Simplifier les démarches pour les entreprises qui voudraient réduire leur consommation d'énergie. C'était l'objectif de l'HORAS Energy Tour qui se tenait hier mardi sur le site Eurespace de Cholet. Plus de détails sur cette journée d'atelier à destination des entrepreneurs régionaux. Dans ce reportage, il est signé Élise Denis. L'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Partant de ce postulat, réduire la facture énergétique devient un enjeu majeur pour bon nombre d'entreprises et de collectivités. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Voilà tout l'intérêt d'un forum comme l'HORAS Energy Tour qui avait lieu pour cette édition 2021 dans le 49 à Eurespace. Cet événement est le fruit d'un partenariat entre l'association HORAS, créée en 2012 et spécialisée dans la réduction des consommations d'énergie, et la CCI des Pays de la Loire, qui a pour mission d'accompagner les entreprises tout au long de leur vie. Le constat, c'est que c'est un sujet compliqué, c'est un sujet difficile à prendre en main, parce qu'on ne voit pas tout de suite les impacts sur l'activité de l'entreprise. Et donc, il faut sensibiliser, mobiliser les entreprises pour les inciter à s'engager dans cette action de réduction de consommation d'énergie qui est essentielle pour la préservation du climat. Quel bilan vous pouvez faire au fur et à mesure des années ? Est-ce que ça a pris de plus en plus d'ampleur ? Alors, ça prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de relations qui se passent entre les demandeurs de solutions et les offreurs de solutions. Et c'est aussi un peu un des objectifs de cette journée de faire se rencontrer des gens qui peut-être ne se croisent pas tous les jours parce que chacun est dans son univers. Et ici, les spécialistes peuvent dialoguer avec tous ceux qui cherchent des solutions. Et dans la plupart des cas, la prise de contact est suivie d'actions très concrètes. Souvent, les entreprises rencontraient un expert et faisaient des actions, mais ça ne nous remontait pas à nous. Donc là, on avait deux problématiques. C'est qu'on ne savait pas quel était l'enjeu pour les uns ou les autres. Et la deuxième problématique, c'est qu'on ne pouvait pas remonter à nos financeurs des chiffres concrets d'économie d'énergie ou de réduction de carbone. Donc là, on a mis en place un annuaire où chaque expert paye une cotisation avec une adhésion pour être présent sur cet annuaire. Et donc, toute mise en relation vient baisser la cotisation de l'adhérent consommateur, donc l'adhérent entreprise, vient baisser sa cotisation pour l'année suivante s'il a mis des actions en place avec nos experts. Donc, en fait, l'information revient de lui-même. On n'a pas besoin d'aller la chercher. Ce modèle économique nous permet d'aller faire de la data sur les économies d'énergie qu'on fait derrière ça. Est-ce que vous remarquez d'année en année que la réflexion est de plus en plus pointue sur ces questions-là ? Est-ce que les entreprises s'y intéressent de plus en plus parce qu'elles voient la facture en bas à droite qui est de plus en plus importante ? Oui, il y a la facture, mais je dirais même que ça devient structurel au niveau du business. Une entreprise qui n'a pas fait ces actions-là d'économie d'énergie ou de RSE ou même d'économie circulaire, il y a un lien avec les clients. Donc, le changement commence à être fort. Et la prise de conscience par rapport au climat devient de plus en plus. C'est pour ça que le nombre d'adhérents augmente d'année en année. En 2015, on a vraiment gonflé et là, cette année, c'est pareil. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie.